Bienvenue! Ici Tatiana, votre animatrice de Mon ami veut savoir où l'on aide vos amis à s'y retrouver dans le monde des finances. Parce qu'on le sait bien, ces questions ne viennent pas directement de vous. Bonjour! Mon ami et moi, on cherchait différents moyens d'investir et on est tombé sur les fonds communs. C'est quoi au juste et pourquoi mon ami devrait-il en avoir dans son portefeuille de placement? Et c'est signé Astrid l'astucieuse. Merci Astrid! Ça me fait plaisir de vous aider, toi et ton ami, à en apprendre un peu plus sur les fonds communs de placement. Un fonds commun, c'est un type de placement dans lequel l'argent de plusieurs investisseurs individuels est mis en commun afin d'investir dans différents actifs, incluant des obligations, des actions ou d'autres types de placements. Les fonds communs de placement sont gérés par des gestionnaires de fonds professionnels qui répartissent les actifs du fonds en étant de générer des rendements pour les investisseurs. Ça signifie que la gestion quotidienne du fonds repose entre les mains du gestionnaire et non entre celles de votre ami. Il est important de noter que les rendements ne sont jamais garantis. Et maintenant, pourquoi votre ami devrait-elle considérer les fonds communs pour son portefeuille de placement? Parce que les fonds communs de placement sont relativement accessibles à la plupart des gens. Ton ami peut commencer tranquillement en faisant un petit investissement initial dans un fonds commun de placement, adapté à ses besoins. Votre institution financière peut également vous offrir un mode d'investissement automatique dans un fonds commun. Il suffit de déterminer un montant qui sera prélevé à intervalles réguliers de votre compte chèque ou votre compte d'épargne. Et c'est un bon moyen de ne pas oublier de faire des placements. Étant donné que les fonds communs ont tendance à investir dans différents titres, les risques associés au placement dans un seul titre sont réduits puisque vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. L'accessibilité, la gestion professionnelle et la diversification des fonds communs de placement pourraient en faire une option intéressante pour votre ami et l'aider à atteindre ses objectifs de placement. Il est également important de prendre en compte les risques et les frais associés au fonds commun lorsqu'on prend une décision en matière de placement. J'espère que ces informations auront été utiles pour vous et votre ami. La TD offre toute une variété de fonds communs de placement. Pour en savoir plus sur les fonds mutuels TD et sur celui qui pourrait vous convenir, parlez-en avec un représentant en fonds commun de placement de la TD.